Sur le cours de tennis de Mme Grangier, il y avait 45 balles. Alors quand je lis un énoncé, moi, comme ça, d'un problème ou d'un exercice de maths, j'aime bien noter les indications qu'on me donne. Alors là, on me dit qu'il y a 45 balles. Donc ça, je vais déjà l'écrire ici. J'ai 45 balles de tennis. Voilà. Et ensuite, alors, je continue. On me dit, 19 balles ont été envoyées de l'autre côté du grillage. 19 balles ont été envoyées de l'autre côté du grillage. Et puis ensuite, 6 autres ont été perdus. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Il faut essayer de comprendre ce qu'on nous raconte. Alors déjà, on a un certain nombre de balles. Est-ce que les autres balles dont on parle ici, les 19 et les 6, est-ce que ce sont des balles qu'on va avoir en plus ou bien en moins ? Alors en fait, on nous dit, 19 balles ont été envoyées de l'autre côté du grillage. Donc ça, en fait, c'est des balles perdues pour nous. Et 6 autres ont été perdues. Donc là aussi, c'est 6 autres perdues. Donc ces balles-là, en fait, elles sont perdues. Donc c'est des balles qu'on a en moins. D'ailleurs, c'est ce qui est bien dit ici. Parce qu'on nous dit combien de balles restent-ils sur le terrain. Donc ça veut bien dire qu'on va avoir des balles en moins. Alors pourquoi est-ce que je raconte tout ça ? C'est tout simplement parce que quand on analyse un petit peu les choses comme ça, on se rend compte que ce qu'il faut faire, ça va être forcément une soustraction. Puisqu'on va avoir des balles en moins. Alors précisément, ce que j'ai, c'est 45 balles au début. Et puis j'en perds déjà 19 qui sont envoyées de l'autre côté du grillage. Et puis 6 autres qui ont été perdues. Alors je vais faire ça en deux temps, en fait, parce que j'ai déjà 19 balles que je perds. Donc je pars de mes 45 balles et j'envoie 19 balles de l'autre côté du grillage. Donc là, à ce point-là, une fois que j'ai envoyé les 19 balles de l'autre côté, il m'en reste 45 moins 19. Donc déjà, il faut que je fasse cette soustraction-là. Alors, je vais le faire. Donc là, j'ai 5 unités, donc je ne peux pas enlever 9 unités, puisque 5 est plus petit que 9. Donc je suis obligé de faire un regroupement. Donc je vais prendre ici une dizaine. Donc il va m'en rester 3 ici, comme ça. Et là, du coup, je vais avoir 15. Donc je vais mettre un 1 ici. Donc maintenant, je peux y aller. 15 moins 9, 15 moins 9, ça fait 6. Voilà. Donc ça, c'est pour les unités. Maintenant, je m'occupe des dizaines. Donc je n'ai pas 4 dizaines, puisque j'en ai enlevé une. J'ai 3 dizaines moins 1, donc ça me fait 2 dizaines. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est le nombre de balles de tennis qui restent sur le terrain ? Ben non, c'est celle qui reste une fois qu'on a envoyé ces 19-là de l'autre côté du grillage. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est enlever aussi les 6 autres qui ont été perdus. Elles ont disparu, on ne sait pas comment. Alors du coup, ça, ça correspond à faire une autre soustraction, qui est ce nombre-là. Ça, c'est le nombre de balles maintenant, après avoir perdu les 19. Et il faut soustraire de ce nombre les 6 autres qui ont été perdus. Alors, je vais faire comme ça. Je vais faire cette soustraction-là, 26 moins 6, du coup, maintenant. Voilà. Alors là, c'est plus rapide, je pense, parce qu'on a 6 unités moins 6 unités, donc il nous reste 0 unité. Et puis, 2 dizaines moins 0 dizaines, ça, c'est comme s'il y avait un 0 ici. Donc là, j'ai 2 dizaines. Donc finalement, voilà, on a trouvé la réponse. À la fin, il reste 20 balles de tennis sur le terrain. 20 balles de tennis. Voilà. Voilà.